Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau vidéo où j'ouvre des paquets. Ouais, donc ça va être tout ce que j'ai acheté en avril. Quand on parle de stock, j'ai ces trois paquets-là ici, un sac de DVD avec d'autres ici et cette belle boîte provenant de Amazon. Donc, on va commencer ça avec des achats de DVD. J'ai eu, je sais pas trop, une espèce de révélation de DVD. C'était comme juste des bons deals que j'ai presque vus ce mois-ci. Là, ce que je vais vous montrer, c'est une pile de DVD que j'ai acheté dans un village des valeurs, près de chez moi. Et habituellement, c'est très rare que je trouve des films qui me parlent là-dedans. Mais cette fois-là, j'en ai trouvé. Donc, tous les films étaient à 3$ et à mon avis, c'était tous des très bons deals. Le Rocky Horror Picture Show, si vous avez jamais vu ça, probablement l'un des films les plus pétrés, la comédie musicale les plus pétrée qu'à ce jour a encore été faite. Je suis pas le genre de personne qui pense que c'est le meilleur film de tous les temps comme certaines personnes, mais je pense que c'est une bonne comédie musicale. Donc, à voir. La Maison du Diable, The Haunting, un classique du cinéma d'horreur. Ça, c'est un bon deal. Honnêtement, là, je m'étais toujours dit que si je voyais le DVD, j'allais l'acheter. Mais à ce prix-là, c'était une bonne occasion. Donc, un film de fantômes. Le Locataire de Roman Polanski, The Tenant, si vous avez jamais vu ce film-là. Un autre film bien pété aussi. Je suis pas le plus gros fan de Roman Polanski, pas personnellement, mais son cinéma. Mais ce film-là, je considère que c'est un autre de ses très bons films. Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Genet. Bon, le DVD est en train de décoller, vous voyez. Ça, c'est un peu poche. Mais ça, je vais l'arranger. Mais voilà, c'est la version... Qu'est-ce que c'est la version? C'est la version 2 disques du film. Ça et tout, je voulais me lâcher depuis un certain temps. Un film, un très, très bon film. Un beau drame. Si vous avez aimé Le fabuleux Un dessin d'Amélie Poulain, c'est un petit peu moins bon. Mais ça en demeure pas moins un bon petit drame historique avec un très beau visuel. Wes Craven, New Nightmare, c'est le dernier qui me manquait pour compléter ma collection des Nightmare on M Street. Celui-là est quand même assez spécial, si vous l'avez vu, parce que lui, il fait pas vraiment partie du canon. En fait, il fait partie du canon de la série. C'est juste que le scénario est complètement pété dans le sens que c'est dans notre monde actuel. Freddy qui vient hanter les acteurs du film et le réalisateur comme Wes Craven. C'est un film tout à fait original que je vous recommande. En tout cas, moi, je suis très, très content parce que j'avais de la difficulté à le trouver. Pas trop cher celui-là. Donc là, finalement, je l'ai trouvé. Il a un prix très, très raisonnable. Finalement, Le Fiddler on the Roof. Lui, je l'ai pas vu, mais il fait longtemps que j'en entends parler que c'est une bonne comédie musicale. Moi qui suis un très gros fan de comédie musicale, je me suis dit à 3$, c'est un bon deal. C'est une version spéciale avec quelques extra dessus. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Tout ça pour pas grand-chose, en fait. J'ai eu d'autres acquisitions DVD et un jeu. Ça là, j'ai eu ça dans un événement où est-ce que c'était du troc qu'on faisait en fait. J'allais porter du stock. En échange, j'avais des points pour avoir gratuitement ces points-là. Il valait tout 1 point. Donc j'avais comme 75 points. Puis j'ai comme dépensé pour 4 points parce que j'ai juste vu 3 films et un jeu qui m'intéressait. Donc tout ça, c'est gratuit en fait. Under Siege 2 avec Steven Seagal. Si vous avez pas vu ça, pour moi c'est un anor merveilleux. Un de mes préférés de Steven Seagal. Il tabasse tout le monde dans un train pendant 2 heures. Génial. Donc voilà, ça faisait un bout de temps que je voulais l'avoir. Moi qui suis un fan de Under Siege, le premier du nom. Donc voilà, c'était un bon ajout. When a Stranger Calls. Moi j'ai jamais vu ce film-là. Mais je me suis dit, c'est un film d'horreur qui a quand même une bonne réputation. Ben là, on le voit là. Il est là, il est gratuit aussi bien le prendre. Donc voilà, ça j'ai pas grand chose à vous dire. J'imagine que ça doit être un bon film. Et là, les deux prochains, je suis pas mal fier. Seven, une espèce de version ultime de deux disques. Vraiment, vraiment hot. J'ai regardé les DVD, ils sont en super bon état. Aussi pour de l'usager. Super content de ça. Si vous avez jamais vu Seven, c'est un des meilleurs films d'enquête policière de tous les temps. Super creepy en plus comme film avec une super bonne révélation de David Fincher. Je vous recommande. Et finalement, lui c'est pas un film, un jeu de Gamecube que j'ai trouvé. Donc je n'ai pas payé pour. J'ai juste, je me suis comme débarrassé de mon styromousse. Puis en fait, des affaires qu'on recyclait. Puis en échange, j'avais des points pour tout ce qu'il y avait autour. Et j'ai trouvé Zelda Twilight Princess sur Gamecube. Avec ça, le disque est en bon état. Avec le manuel, rien de moins. Donc voilà, j'ai bien hâte. Bien hâte d'essayer ça. Ça va être moi qui suis un 1-1. Je joue quand même pas mal à des jeux rétro dans mon temps libre. Donc voilà, bon ajout. Donc voilà, ça c'est pour les DVD. On va y aller avec les paquets. Celui-là, assez épais. Qui nous vient directement de Plymouth, Fairfield, New Jersey. Je pense que je sais ce que c'est. Ça c'est ma révélation. Tadam! Un nouveau Xbox Controller pour mon PC. Ceux qui suivent les séries. Surtout celle de Fire Pro Wrestling World. Ils savent qu'en ce moment, je suis en train de péter les plombs. En fait, avec ma putain de manette qui est en train de mourir. Finalement, je l'ai. Donc ça va être excellent. Ça va me permettre, enfin. Parce que ma manette, des fois, monte baisse toute seule. Ça fait vraiment de la merde. Donc très bon ajout. Bien content. Celle-là, taquée ici. Elle semble être un film. Elle vient de Shepherdsfield, Kentucky. On va voir. C'est quand même un emballé solide, ça. Intéressant! Donc, voilà ici. Ça, ce que c'est, c'est un film de Criterion. Je ne sais pas si vous en avez parlé. À mon avis, les meilleurs DVD. Les meilleures éditions DVD. Les films de Chris Marker. Deux courts-métrages. La Jetée et Sans Soleil. Films qui sont très, très... Apparemment, ont été extrêmement... Beaucoup d'influence sur le cinéma de l'époque. Que ce soit sur plein d'éléments. Ça, c'est vraiment des films de répertoire. Étant... Je n'ai pas vu les deux. Je n'ai vu aucun des deux films. Mais j'ai vu un petit deal, là. Puis, pour 30$. Pour cette collection DVD-là. Pour moi, c'était bien. Et ça va faire une belle partie de ma collection. Et c'est en Blu-Ray aussi. Moi, j'ai pas souvent tendance à les acheter tout en Blu-Ray. Mais voilà. Finalement, celui-là. Qui nous vient de... La Fayette, au Canada. De Raymond Casey. Qu'est-ce que c'est? J'ai aucune idée. C'est quand même assez épais, hein? Oh, c'est un VHS. C'est un VHS du film Love at First Bite. Une comédie d'horreur de Orion. Euh... voilà, j'étais... Je voulais avoir ce film-là. Mais difficile à trouver en DVD. Un petit peu plus facile à trouver en VHS. C'était... J'ai quand même payé un bon prix, là, pour ça. C'était un... Je pense un 20$ pour ce VHS-là. Euh... Mais euh... C'est comme une... En tout cas, c'est pas une... C'est pas une très belle couverture, non plus. Mais voilà. C'est un film que ça faisait un bout de temps que je voulais posséder. Euh... On va voir... On va voir si ça va être bon. Ça a l'air quand même assez cheap. Comme film. Mais euh... Voilà. Un beau petit élément. Un beau petit élément dans ma collection. J'aime bien la petite V... Le petit côté rouge sur le VHS. Finalement! La grosse boîte! Généralement, quand c'est une grosse boîte... C'est un jeu de société. Et euh... J'ose croire que ça ne sera pas différent. Oulala! Que c'est beau, ça! Que c'est beau! On sort le plastique. Tadam! L'âge de pierre! Ça, c'est un... Un... Classique de jeu de société que ça faisait un bout de temps que je voulais avoir. L'âge de pierre ne prend pas trop de place. Je pensais que c'était un jeu qui prenait vraiment beaucoup d'espace. Mais finalement, pas tant que ça. Euh... Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était... Bon, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Pas trop compliqué. Mais un peu un juste milieu pour les joueurs intermédiaires. Donc moi, je fais des soirées de jeu à chaque mois dans mon village. Puis j'essaie de présenter des jeux nouveaux. Puis ça, c'était un bon candidat à présenter éventuellement. Donc, vraiment bien content. Hâte de le tester. Euh... En français. Moi, j'essaie toujours d'avoir mes jeux en français. Même si je suis parfaitement bilingue. C'est une question de quand je joue avec des gens qui ne comprennent pas le français. C'est bon d'avoir... Qu'ils soient toujours capables de suivre. Donc, voilà! Mon achat! L'âge de pierre! Euh... Donc, euh... Voilà! Un plus gros vidéo que d'habitude. Un peu moins de stock. Peut-être un petit peu moins prévu pour le mois de mai. En tout cas, on va voir. Euh... Mais voilà! Mon nom était RetroPyDriver. Merci à tous d'avoir été là. Salut!